bonsoir à toutes et à toutes comment allez view dernière ou avant dernière vidéo de ce soir pour ce week-end petite nouveauté on va tester les éponges comme je vous ai promis que j'avais fait une petite vidéo pour le nettoyage de ma grille et de ma plaque qui est là qui est un petit peu un petit peu caca donc on va tester tout ça donc comme je vous dis pour ceux qui ont zappé les épisodes c'est des éponges qu'on m'a proposé réaction et apparemment ils sont très très bien si ils nettoyent très très bien tout ce qui est cuisinière grilles casserole et tout ça donc j'en ai pris la dernière fois quand j'ai été et là on va on va tester et en plus il ya une abonné qui me qui est justement qui attend la vidéo pour tester les éponges ici vraiment c'est efficace je pense que elle même avant en acheter aussi donc je vais comme d'habitude je vais vous descendre à vous êtes habitué avec moi je vous descends j'arrête pas vous descendre beaucoup en tout temps tout temps tout temps je n'arrête pas vous descendre non je peux mettre trop niveau de la prix oui ça y est j'avais essayé l'eau pour toi moi j'en veux plus moi moi j'ai pas assez de cafu non mais là je l'adhère trappe d'accord on lui dira bon il reste un petit peu de vaisselle on s'en fiche déjà l'odeur déjà l'odeur est bizarre donc c'est ça c'est fait comme ça on dirait je sais pas un morceau de carton ça fait bizarre et c'est vrai on sent on sent quelque chose à l'intérieur donc il faut mouiller mouiller et maintenant il faut frotter après une fois c'est sec après c'est sec après tu peux plus rien faire oui de reprendre une autre ma fois ça a l'air de ça a l'air de marcher les copains tu veux quoi là bas je peux pas ça fait mal le truc qui est trop petit j'ai une abonnée il m'a dit c'est bien Guégui pendant plus de 35 minutes t'as pas dit un seul gros mot de toute la vidéo grâce à qui ? grâce à moi ? grâce à la marque et grâce à la vieille bon après c'est sûr il faut de l'huile de coude il faut de l'huile de coude les amis j'ai un petit peu j'ai un petit peu on peut dire la grille est un petit peu vieille aussi, il n'est pas vraiment neuf 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 on va voir quand même on va voir le résultat quand même bien sûr que je parle de l'autre côté bon bien sûr ça ira un petit peu partout c'est normal ça fait mal quand même un petit peu voir si je peux si vous avancez mieux voir ça va tomber bon je peux pas mieux voir bon après on peut prendre d'un côté une fois que l'autre côté il n'y a plus rien on peut utiliser l'autre côté bon je peux y je peux y on en tout cas ça a l'air de ça a l'air de bien fonctionner il faut dire que ça faisait un bon petit moment aussi je devais le faire ça au pire moi j'aurais pris j'aurais pris la paille de fer avec du cif et puis voilà j'aurais nettoyé pas c'est assez petit après tant qu'il y a de la mousse à l'intérieur on m'a dit que pour l'instant c'était bon une fois que le truc il est sec ça ne vaut plus rien tu peux le mettre à la poubelle et en reprendre un deuxième on va retourner ah c'est caca c'est caca mon seigneur c'est caca mais on s'en fout on s'en fout que c'est caca si on va nettoyer après ah t'enlève bien moi si j'ai pas fait au moins à fond à fond on s'en fout on s'en fout oh oh j'ai mal au doigt bordel oh 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 j'enlève vraiment le plus gros sans la paille de fer sans la paille de fer mais sans la paille de fer ça fonctionne bien franchement je pensais pas du tout franchement je croyais que ça allait pas du tout fonctionner mais sans, vraiment sans, 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 sans truc quoi moi j'ai mal aux mains moi j'ai mal aux mains un peu de savon du bordé un peu de savon du bordé un peu de savon du bordé C'est parti. 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 dire que sa pâte est nettoyée ou il reste encore des trucs franchement tout est parti même dans les petits recoins c'est bien parti après je me demande si c'est pas le savon qui est à l'intérieur qui est justement qui fait pour détartrer les grilles c'est le produit qui est à l'intérieur qui fait ça peut-être aussi c'est un produit spécial j'ai pas trop parce que j'ai peur que le truc tombe bon voilà vous avez vu abri brille donc c'est pas une connerie ça ça nettoie bien là je vais mettre comme ça je nettoie bien franchement nickel nickel chrome franchement rien rien à dire une grille toute neuve ma grille est toute neuve voyez il reste plus de reste plus de noir entre les grilles franchement nickel regarder et abri donc ce n'est pas une publicité mensongère voilà c'est moi ça doit voir moi je vais essayer la plaque maintenant on va essayer la pleure plaque je vais remettre le pour pas que ça raye le truc je vais le rincer bien sûr maintenant on va essayer la plaque on va essayer de frotter comme un malade vous voyez il reste encore pas mal de vous l'entendez il reste encore pas mal de mousse on va tester après une fois c'est sec on m'a dit que ça allait jeter une fois qu'on sent qu'il ya strictement plus rien et juste à reprendre un deuxième mais bon je vais essayer de l'utiliser jusqu'au bout jusqu'à ce que vraiment le truc qui soit vraiment sec 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 on peut remettre un petit peu ici ça va aider un petit peu bon 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 C'est parti. Mais bon, les plus gros trucs là, je vais les faire avec le grattoir, ça va avec ça, je ne vais pas pouvoir l'enlever. Il y a des trucs qui sont trop imbibés dedans. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit, il faut quand même mettre des gants, ça ne fait rien, moi ça ne fait rien du tout, aux mains, ça ne pique pas rien du tout. En tout cas, pour la grille, il n'y a pas de problème, pour laver, pour nettoyer le contour de ta cuisinière, il a rétrécit le bordel. Il faut frotter, 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 allez, Simon, frotte, Simon, frotte. Ouh, on va rajouter un petit peu de suive glique. On va reprendre la plaque de fer. Il y a des trucs qui sont trop... Une plaque, quand même, elle est quand même assez lienne. Elle n'est pas trop trop abîmée, mais... Je crois qu'elle n'a jamais été nettoyée aussi. Moi, pour le BU, je l'ai nettoyée, mais voilà, vite fait, bien fait, je n'ai pas frotter comme un malade. Il reste des trucs dessus, là, je n'arrive pas à les enlever. Non, 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 non. Wouhou monseigneur ! Je suis habitué aussi à utiliser les produits. C'est peut-être pour ça aussi j'ai l'habitude de ne pas mettre de gants. Souvent je ne mets pas de gants. J'ai déjà fait le ménage pendant plus de 7 ans. 7-8 ans j'ai fait du ménage. Ah oui, ça arrache facilement après. Pour mon 8 ans j'ai fait le ménage. Des produits j'en ai utilisé. Des produits professionnels. Je croyais je commence à avoir chaud les copains. J'ai mon dos qui me tire sur le côté. J'ai juste force, ça me fait mal. En tout cas le cul. Nickel. Voilà. Donc on rince. Ça m'a bien décapé le bourdon. Par contre ça j'arrive pas à enlever ça. Il faut être imprégné dans le truc. Ah si ça porte. Il y a des taches là. On fait un peu moins deもう. Un peu moins de trop. OK. Ah ! Pourtant j'ai frotté comme un malade. Malgré que j'ai une vue un peu merdique, j'allais avoir quand même des choses. Grâce à la lumière bien sûr. Eh oui, il faut mettre de l'huile de coude, il ne faut pas. Il ne faut pas le chatouiller. Non, il ne veut pas s'enlever. Ça arrive à partir mais un petit peu. Il faut frotter comme un dos de morée. Ça y est, on voit qu'il est presque à la fin, il n'y a presque plus de... Il n'y a presque plus de produits dessus. Je ne sais pas c'est quoi ça. Ah, ça c'est le... Ça c'est la ferrulle. Voilà, c'est encore un tout petit peu mais voilà, j'ai quand même réussi à enlever pas mal. Un petit peu plus gros. Un petit peu plus gros. Du fait, si je n'ai pas réussi à tout enlever. C'est du fait qu'elle n'a jamais été nettoyée le bordel. Ça, je n'arrive pas à les prises. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu plus propre qu'elle était avant. Le récit a enlevé pas mal de... Quoi ? La jambe, ça a toujours marché. Oui. Elle dit que c'est du géré. C'est du géré. Je vous ai montré tout à l'heure. Elle est quand même un peu plus propre. J'avoue. J'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Il est tout gras qu'il y a dessus, dedans. J'avoue, 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 je vais la masser. mais pas tout comme ça comme j'ai fait c'est juste un petit coup d'éponge mais jamais à fond voilà donc voilà nickel on voit dedans devant, derrière on voit même la caméra enfin le téléphone c'est que c'est que voilà les propres le bordel voilà ouf je suis content le plus je suis content c'est la grille je ne pensais pas que vraiment comme la grille était tellement enfin tellement elle était sale on ne va pas dire qu'elle était tellement je pense qu'une grille ça se fait tous les peut-être tous les mois je pense donc ça du coup le truc ça y est il est mort dans la poubelle voilà je vais utiliser jusqu'à la fin heureusement aussi j'avais mon gras de grasse là j'avais un paille de terre qui m'a un petit peu aidé aussi pour enlever le plus gros mais ça vaut le coup quand même voilà je pense que j'en reprendrai de côté même petite pour nettoyer une cuirée cuisinière ou autre par le dessus la cuisinière avec les plaques et tout ça allez hop 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 Bon, ça ressemble à la victoire, il n'y a pas beaucoup. Ah, j'ai mal à mon dos, là. Donc, je valide, je valide, je valide l'éponge, enfin le gratte-gratte, c'est bien, franchement je ne pensais pas, je pensais que ça aurait été la publicité mensongère, mais non, pas du tout, au contraire. Ça nettoie bien les grilles. Ça nettoie bien les grilles. Ça peut, ça peut quand même nettoyer mon lavabo, là, comme il a geni. Ouais, j'ai peut-être le lavabo, enfin. Et voilà, mon seigneur. Ah, j'ai chaud, là. Ah, hop, 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 c'est le roi de la bip-bop. Ah, j'ai mal à mon dos. Ah, je change. 8h30 déjà. Oh là là. Qu'est-ce que ça passe vite. Ah, c'est plus, 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 plus. Il est plus, plus. Donc, voilà, encore une fois, je confirme, euh, je confirme les ponts, c'est pas mal. Franchement, bien. Ça m'a bien décapé ma grille. Franchement, je suis hyper content. La plaque, voilà, je vous la remontre. Comme il y a un peu plus de lumière. Bon, ça dégueulise un peu, c'est de la flotte, on s'en fiche. Vous voyez, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, il y a encore des petites tâches, mais ça, je n'arrive pas à les enlever. Ça va peut-être s'enlever et faire à mesure. En tout cas, voilà, ça a bien, 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 bien. C'est surtout la grille. Je suis hyper content. Elle est comme si je viens de l'acheter, la grille. Elle est vraiment toute propre, toute propre à briller. Elle est nickel. Ah, je suis en prison. Rappelez un avocat. Où je couche, je suis en prison. C'est vrai, ça fait difficile que tu es en prison. Regardez, même là, dans les coins, c'est nickel. Nickel chrome. Franchement, je ne pensais pas du tout. Franchement, je trouvais que ça allait nettoyer, mais euh... sans plus. Mais, regardez, c'est nickel. Il n'y a pas une seule trace de truc noir dessus qui reste. Vraiment nickel. Non, pas comme ça. Comme ça, je suis encore en prison. Donc, euh... Donc, euh... Donc, voilà. Donc, c'est une petite vidéo. Donc, j'espère que ça, ça vous a convaincu. Pour les personnes qui vendront euh... Qu'ils aimeraient euh... l'acheter. Mais bon, c'est 69 centimes euh... à action. Donc, voilà, c'est... C'est pas... C'est pas cher. C'est bien. Donc, retenez, retenez bien. C'est... Spargo. Voilà. C'est... Un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est spécial grille. Bon, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo de prison vous a plu. Donc, je vous dis euh... Je vous dis euh... Je vous dis bah si vous avez aimé. N'oubliez pas de liker. Partagez. Donnez la petite cloche. Et de vous abonner. Donc, si vous avez des avocats frais. Bah, vous m'envoyez des avocats frais. Tu es en prison ? J'ai vu Secret Nana sur TF1. Quoi ? T'as vu Secret Nana sur TF1 ? Oui. On a trouvé des influenceurs. Pourquoi ? C'est une information. J'étais... Ah bon ? Bah, mais là, ça y est, c'est fini, là. Oui, ça ne durait pas longtemps. Ah, pourquoi tu ne m'as pas appelé ? C'est deux influenceurs qui ont été montrés. Une à une autre. Et puis... Bah, c'est bien. Je suis content pour elle. Elle a baigné un poste. C'est bien. Je suis content pour elle. On l'a vu à la télé. Enfin, moi, je n'ai pas vu, mais bon. Donc, euh... Pour me libérer, il me faut... Il me faut des oranges. Il faut des bananes. Il faut des avocats. Donc, si vous avez des avocats... Euh... Si vous avez des avocats... Euh... Pas trop durs. Assez moelleux. Bah, c'est bon. Euh... Des bananes. Mais bon, moi, je veux des bananes moues. Je ne veux pas des bananes dures. Parce que des bananes dures... Euh... Et des oranges. Voilà. Des oranges. Pour avoir de la vitamine dans le sang. Donc, peut-être avec ça, je vais pouvoir être libéré. Délibré. Délibré. Naninani. Nanana. Libéré. Délibré. Vive les avocats. Voilà. Donc, je vous fais de gros gros bisous. Et puis, on se voit à une prochaine petite vidéo de nettoyage. En espérant que délivré... Euh... Délibré. 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 Bah, ils vont pouvoir me délivrer. Parce que là, pour l'instant, ils n'ont pas envie de me délivrer, hein. Je suis en prison, hein. Euh, chérie, tu peux appeler un avocat, s'il te plait ? Ha 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 ha. Ça ne m'a pas ramené aujourd'hui. En plus, j'ai même pas d'avocat à la maison, je peux même pas être libéré. Je fais comment, là, pour être libéré ? Des bruits, hein. Elle est sympa, la meuf. Donc, je reste en prison, quoi. Vous avez vu comment elle est, la meuf ? Elle laisserait son... T'as de la chance, ta grille, elle est propre. Bah oui, heureusement, oui. Moi, au niveau de l'hygiène, je peux mettre les doigts. je peux lécher la grille il n'y a pas de problème je vous fais du gros gros bisous et on se dit à une prochaine petite vidéo en espérant de ne plus être en prison au secours maman au secours je suis en prison